Bonjour, je m'appelle William Texier, cofondateur de Général Hydroponics Europe et aussi membre de l'équipe de recherche de Général Hydroponics US depuis 1987. Vous avez peut-être remarqué déjà dans nos publicités ou dans les différents salons où l'on se rend compte qu'on a commencé à apparaître sous une nouvelle identité, Terra Aquatica. L'histoire est assez simple, Général Hydroponics US a été racheté par un gros groupe qui s'appelle le groupe Scott. Le fait d'être racheté par un gros groupe ne correspond pas vraiment à notre philosophie ni de travail ni de société. Alors la différence c'est que nous, Général Hydroponics Europe, ne sommes pas rachetés. Nous restons une entreprise indépendante. C'est pour ça que nous devons changer de nom, parce que nous avons perdu notre identité de Général Hydroponics. Le groupe Scott nous a laissé un petit temps pour pouvoir soit fermer l'entreprise, soit changer d'identité. Il n'est pas question de fermer l'entreprise qui nourrit un certain nombre de personnes et avec les dérivés et les sous-traitants, ça représente quand même pas mal de monde. Et donc, nous sommes obligés de changer d'identité. Notre nouvelle identité c'est ça, c'est Terra Aquatica. Vous allez voir pendant un certain temps Terra Aquatica by G&G. Et petit à petit, G&G va disparaître, doit disparaître, puisque nous n'aurons plus le droit de l'utiliser. Et on deviendra purement et simplement Terra Aquatica. Voilà, c'est un processus très difficile pour nous, pour nous tous. Moi, je travaille pour cette entreprise depuis 1987. Et Général Hydroponics aux Etats-Unis, c'est un mythe. Ça a été le fondateur de notre industrie, en fait. Ça a été le premier et ça a été le plus important. Encore aujourd'hui, il est reconnu comme le leader de cette industrie. C'est pour ça d'ailleurs que Scott l'a racheté. Scott ne s'est pas contenté de racheter Général Hydroponics. Par la suite, ils ont racheté plusieurs entreprises. Disons qu'aujourd'hui, un groupe comme Scott contrôle pratiquement toute l'industrie de la culture intérieure aux Etats-Unis. C'est assez scandaleux parce qu'on s'est battu toute notre vie pour une normalisation, on va dire, des cultures. Et ce n'était pas pour que ça revienne dans les mains d'un gros groupe. Donc nous, on est assez effarés par ce qui se passe aux Etats-Unis et on ne voudrait pas que la même chose arrive en Europe. Voilà, donc on reste une entreprise indépendante. On va devenir Terra Aquatica. Les produits sont toujours les mêmes. On a perdu l'image. On n'a pas perdu les produits. Ils ne peuvent pas nous les enlever. Une partie des formules m'appartiennent. Une autre partie des formules sont de Karl Hermann, notre biochimiste historique. Donc au niveau des produits, au niveau de tout ce qu'on fabrique aujourd'hui, rien ne va changer. Ce qui va changer, c'est simplement ce qu'il y a sur la bouteille, pas ce qu'il y a dans la bouteille. Et ça, c'est très important de le savoir. Malgré tout, c'est une transition très difficile pour nous. D'abord parce que ça fait, moi, presque 40 ans que je pousse cette entreprise et que je l'aime et que je travaille avec des gens super intéressants. Nous avons un engagement de ne jamais nous vendre à un grand groupe. Ce qui s'est passé aux Etats-Unis se passera chez nous aussi. C'est-à-dire que quand un certain nombre de lois seront en train de changer, les grosses entreprises voudront rentrer dans cette industrie dans laquelle ils ne sont pas rentrés jusqu'à aujourd'hui. Et ce jour-là, on sera prêts. Il n'est pas question qu'on se vende d'aimer l'évolution de Terra Attica, soit de devenir une scope et appartenir à ses salariés. Du coup, il n'y aura plus aucun intérêt pour un gros groupe de vouloir nous racheter. Voilà, je voudrais adresser ce message à tous ceux qui nous connaissent, à tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années. Ça fait 25 ans qu'on est en Europe et qu'on essaye de pousser cette marque. Aujourd'hui, on doit la tuer. On doit la faire oublier pour qu'à la place renaisse Terra Attica. Et j'aimerais bien que tous les gens qui nous aiment bien, qui nous connaissent et qui nous suivent, nous aident à travers cette transition. Ne nous oublie pas, c'est toujours nous. On est toujours une petite entreprise familiale d'une trentaine de personnes. Les associés aujourd'hui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire nous, c'est à Kédi, ma femme, moi, William Texier, et Larry Brook, Laurence Brook, fondateur de General Hydro US et qui était déjà associé de General Hydro Europe. Voilà, donc les produits sont fabriqués chez nous. Il y a encore un nou de produits que l'on importe des États-Unis, mais on est en train de s'équiper pour les fabriquer ici, être complètement indépendants. Donc très rapidement, vous allez voir, nos produits évoluent un petit peu pour ceux qui viennent des États-Unis et pour les autres, simplement, vous allez voir les étiquettes changées. Elles ont déjà commencé en ce qui concerne la ligne organique. Ça va continuer avec la ligne minérale. Je vous remercie et je vous souhaite des bonnes cultures. Au revoir.